La disparition de la semence traditionnelle locale de riz est une préoccupation pour l'association des jeunes agriculteurs de casemence à Jacques à cause de ce qu'elle représente pour le paysan. La semence traditionnelle locale est en train de disparaître, or il y a des enjeux et des rôles que cette semence joue au niveau de nos exploitations familiales agricoles. Il y a plusieurs valeurs, il y a une valeur nutritive, des valeurs culturelles, des valeurs cultuelles et nous avons pensé que si cette semence disparaît ça peut être un problème par rapport aux valeurs qu'elle joue dans nos familles et dans nos villages. C'est pour ça que nous avons pensé que c'est important de valoriser cette semence dite semence paysanne, semence locale. C'est pourquoi la Jacques et ses partenaires ont initié un projet de sauvegarde de cette semence et une visite a été effectuée dans les vallées de production comme celle de Carongue. Depuis deux ans nous sommes dans un projet de valorisation de la semence paysanne, autrement dit la semence locale. Et dans ça nous avons des activités et l'activité d'aujourd'hui entre dans ce projet-là, dans ce cadre, c'est une visite d'échange. Donc c'est les productrices qui se déplacent vers un autre milieu pour regarder ce qui se fait là-bas en termes de semence paysanne. A côté du dispositif de suivi mis en place par la Jacques, l'aspect recherche occupe une place importante. Je rappelle que ce projet en partenariat c'est avec l'ISRA qu'on le déroule. Donc tout le travail de suivi, de recherche, c'est l'ISRA qui le fait avec les producteurs. Maintenant la Jacques a un dispositif d'accompagnement sur lequel l'ISRA s'appuie pour faire des tests au niveau des parcelles villageoises. Et vraiment aujourd'hui donc c'est une occasion pour nous d'échanger autour de cet appui que l'ISRA fait pour que l'ISRA apporte la touche du chercheur à côté de la touche de la productrice. Donc ça va se poursuivre et ça va se consolider. Et Inch'Allah l'Ajac trouvera les moyens, en tout cas qu'il faut, pour véritablement que ce projet soit un projet pérenne. Et c'est pourquoi l'Ajac collabore avec plusieurs structures comme la SPRODEB, l'Union Européenne, le CNCR, la France et même IPAR afin que tous les leviers que sont la recherche et l'action soient bien mis en oeuvre.